Eh bien what's up les amis, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien, on se retrouve aujourd'hui parce que comme vous avez vu dans le titre, il y a eu une petite annonce hier, genre une toute petite annonce qui, 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 je, je, voilà, je suis heureux, je, je suis heureux, tellement heureux que je suis heureux, j'en ai eu des frissons, en fait hier il y a eu une petite annonce, Street of Rage 4, euh, va sortir, on sait pas quand, mais il va sortir, ça fait quoi, ça fait 23 ans, 22 ans, ça fait tellement longtemps qu'on l'attendait, qu'on a connu des remakes sur, par exemple, Shamnu, dites-moi en commentaire si Shamnu est bien parce que je l'ai pas acheté, réellement c'est pas quelque chose qui va me faire bander, le remake me fait pas bander réellement de Shamnu, ça me donne pas envie de l'acheter, tu vois la chose que je veux dire, mais là le Street of Rage, bordel de merde, ça fait tellement longtemps que je l'attends, tellement longtemps que je, j'explose, j'en ai des frissons, et c'est, c'est un truc de malade, et, 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 et je sais pas quand il va sortir, mais j'espère qu'il va sortir bientôt, Street of Rage, j'ai pu jouer sur la Sega Mega Drive, c'est, c'est la première console que j'ai eu, la, la Sega Mega Drive, c'est la première console que j'ai eu, et, 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 et j'ai pu jouer au 1, au 2, et au 3, c'était, 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 c'était bien, voilà, c'était cool, t'avais, Axel, Blaze, Adam, t'avais, t'avais des putains de personnages, t'avais vraiment des putains de personnages, et là, te dire que ça va revenir, alors on sait pas comment, parce que, ça va être fait par, euh, Lizard Cube, et puis, euh, ouais, j'ai, j'ai, j'ai un accent super, Lizard Cube, et, euh, en plus c'est des français, c'est ceux qui ont fait, euh, Wonder Boy, le remaster entre, entre guillemets, The Dragon Trap, ah, là, tu vois, j'ai un, j'ai un meilleur accent, tu vois, c'était tellement beau, le, le Wonder Boy était tellement bien fait, euh, on avait des gars super avec Ben Fiquet, enfin, voilà, c'était, c'était, c'était des mecs qui faisaient les, les, les graphismes, le décor, là, actuellement, pour Street of Rage, ça va être avec Julian, si je me trompe pas, et puis Ben, aussi, j'ai hâte, j'ai hâte, on a vu un peu de gameplay, et c'est vrai que, euh, c'est un peu cartoon, y'en a qui vont aimer, y'en a qui ne vont pas aimer le fait que ça soit un petit peu cartoon, mais moi, je kiffe, plus, plus, hypé, parce que c'est un jeu de mon enfance, que j'ai joué quand j'étais gamin, et, 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 putain, ça fait tellement longtemps, euh, voilà, y'a eu Sonic, y'a eu ceci, mais y'a eu aussi Street of Rage, et, et, et le fait que cette licence, bah, merde, euh, a, 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 a eu un, un remèque, entre guillemets, le 1, le 2, le 3, eu un remèque sur PC, si je me trompe pas, qui, qui a été interdit par Sega, mais, euh, ça fait tellement longtemps qu'on l'attend que, 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 que j'ai hâte, que j'ai hâte, sur ce nouvel opus, en fait, on voit, euh, Axel, avec une barbe, une beubare, mais, 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 mais il est stylé, le mec, il est vraiment stylé, et il a un petit peu de bidon, déjà, de base, il était pas très bon en saut, euh, le petit Axel, et, 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 bah là, ça va être encore pire, vu que t'as un petit bidon, tu vois, t'as un petit bidon et tout, mais il reste quand même badass, c'est, c'est, Axel a vieilli, mais il est badass avec sa petite barbe et tout, classe, quoi, alors c'est vrai que Blaise, Blaise reste elle-même, euh, elle est bonne, voilà, ah, 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 hashtag Kirby, non, non, mais c'est vrai que, euh, elle est, elle est superbe, et, j'ai, j'ai pété mon écran, elle est, elle est vraiment superbe, euh, elle est bien faite, elle est trop bien, enfin, bizarrement, c'est toujours l'homme qui prend un petit peu de bidon, etc, etc, et la femme, elle est toujours avec des abdos, avec des gros boobs, y'a pas, y'a pas de soucis, tu vois, il nous manque une personne, il nous manque Adam, il nous manque aussi d'autres personnes qu'on a pas vu dans le, dans le trailer, Skate, etc, etc, mais c'est vrai que, Adam, c'était le troisième personnage, par exemple, sur Street of Rage 1, et il nous manque, il est où, le, le petit Adam ? Alors, si je, si je, si je me trompe pas, sur, euh, Game Gear, y'a eu aussi, euh, donc, y'avait eu aussi, entre guillemets, euh, Axel et, euh, Blaise, y'avait pas eu Adam. Il est où, le Adam ? Il est, il, 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 alors, on a vu linker, euh, vite fait, une petite image, euh, par rapport à, à ce trailer, où, peut-être, la photo, que je pouvais vous mettre ici, ressemble peut-être à Adam, donc, je ne sais pas, réellement, je ne sais pas, et, et bordel, faites-nous venir Adam, faites-nous venir tout le monde, et, 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 et qu'on kiffe, et qu'on s'amuse, c'est, 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 voilà, c'est, c'est, c'est gars aussi qui, qui, qui est là, qui, 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 qui est chaud patate pour ça, donc, euh, voilà, moi, y'a, y'a très peu de jeux qui me font hyper autant, surtout quand c'est du rétro gaming qui revient entre, entre, entre guillemets, y'a très peu de jeux qui me fait hyper autant, et là, le Street of Rage 4 me fait totalement hyper. Par la même occasion, sur le Street 1, 2 et 3, au niveau des musiques, on avait Yuzo, Yuzo, c'était, c'est, 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 la musique du, du Street of Rage 1, c'était quelque chose, tu vois, la chose que je veux te dire, c'était quelque chose de énorme, et, 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 et s'avère que, j'espère de tout cœur qu'on va pouvoir avoir, euh, ce compositeur pour le Street of Rage 4, réellement, je pense qu'on peut l'avoir, on peut vraiment l'avoir, et, et revoir cette belle, déjà, rien, rien que, rien que dans le thriller, la musique est, est énorme, euh, la, la musique, je la kiffe, le côté cartoon, comme je vous dis, il faut vraiment kiffer ça, y'aura deux écoles, y'aura les, les gens qui vont vraiment kiffer ça, et y'aura les gens qui vont pas du tout kiffer le côté un peu cartoon et tout, moi, je kiffe, voilà, mais c'est parce que je suis fan de Street of Rage, donc, voilà, tu vois, la chose qui, qui, qui est, qui est bête à dire, mais quand je fais mes stands rétro gaming, euh, que ce soit pour les Téléthon, que ce soit pour ceux-ci, pour les centres sociaux, etc., etc., ou même pour ma convention même, je mets toujours un Street of Rage, pourquoi ? Parce que j'ai envie que les, que les jeunes découvrent ce qui a bercé mon enfance, les Sonics, etc., ok, mais Street of Rage, Strider aussi, qui est juste derrière, c'est des jeux qui ont bercé mon enfance, et je veux que les, les jeunes découvrent ce que c'était comme jeu, et, 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 et même les parents, quand, quand les parents reviennent et, et, et rejouent à Street of Rage, putain, mais j'avais ce jeu ! C'est ça qui me fait kiffer, c'est ça qui me fait kiffer, c'est la passion, et le fait de pouvoir partager cette putain de passion, et, et là, là, c'est, 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 putain, un Street of Rage 4, alors, j'espère, je, je, personne va me regarder, sortez-le avant mars 2019, par pitié, sortez-le avant mars 2019, parce que ma convention se passe début mars, et j'ai envie de présenter ce jeu à, 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 à mes, à mes visiteurs, ah, mais moi, je, je vois déjà un stand spécial Street of Rage, tu vois, je, je, ouais, quoi, non, ouais, non, on s'en fout, ouais, non, non, Street of Rage, on met du Street of Rage, ok, ouyou, ouyou, Street of Rage, ok, on fait venir tout le monde, on fait venir 40 000 bornes, et puis on fait du Street of Rage, on fait des tournois de Street of Rage, on fait tout, ah, moi, je me suis fait mal, enfin, bref, voilà, alors, on sait aussi, enfin, on sait pas aussi si ça va sortir, sur la PS4, sur la Switch, sur PC, sur, je pense, réellement, si ça fait comme Wonder Boy, entre guillemets, je pense que ça va sortir sur toutes les plateformes, j'espère, j'espère, ça peut être vraiment cool, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez-vous, en tout cas, moi, je pense que ça se voit que je suis hypé de malade, je, 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 voilà, je suis hypé, dites-moi en commentaire si, si ça vous fait aussi kiffer, si vous êtes pas, euh, si vous êtes pas vraiment trop hypé, pourquoi vous êtes pas hypé, etc, etc, dites-moi ça en commentaire, on a eu plein de gros mecs, on a eu Monster Boy et tout, tu vois, et, euh, je crois qu'il y a aussi Grandia 1 et 2 qui va sortir, peut-être pas tout de suite, mais tu vois, c'est, ouais, le rétro gaming est à la mode, mais ça nous fait kiffer, Street of Rage, CAD va sortir, est annoncé, on sait pas quand, mais il va sortir, et putain, c'est énorme, c'est super, et, et, et je, et je kiffe, voilà, je kiffe, je kiffe totalement, bref, dites-moi ça en commentaire si vous vous kiffez, si vous attendez vraiment, ou si vous avez peur un peu, c'est sûr qu'on sait pas vraiment, on a vu qu'un trailer avec un petit peu de jeu in-game, mais, on voit pas, c'est le premier, ok, ça a été annoncé hier, donc bon, euh, voilà, on verra, on verra, dites-moi ça en commentaire, je vous fais des bisous, c'était une vidéo pas du tout prévue, mais on se rebat les steaks, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, n'oubliez pas, protégez-vous, ne faites pas l'amour, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada